Salut tout le monde et bienvenue pour Noël Recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble une tartelette au chocolat et au miel. C'est parti ! Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 16 ingrédients. Alors pour commencer, je vais transformer mon sucre en sucre glace. 10 secondes, vitesse 10. Je râcle la paroi. Et j'ai ajouté le beurre. Et je vais crémer le beurre avec le sucre. Donc pour ça, je vais mettre 30 secondes, vitesse 8. Donc j'ajoute maintenant mon jaune d'œuf, ma vanille liquide et un peu de sel. Et j'ai mélangé à nouveau 10 secondes, vitesse 5. Je râcle la paroi. Pour finir, j'ajoute ma farine. Et je mets une minute en mode pétrin. Parfait. Maintenant, je la filme. Donc ça y est, une heure est passée. Je vais commencer par préchauffer mon four à 190 degrés. Et je vais étaler ma pâte. Je vais fariner un petit peu pour le pouvoir de travail. Vous en prenez une petite boue dans votre main. Vous travaillez. Vous la réchauffez un petit peu. Vous l'écrasez sur un plan de travail fariné. Et vous l'étalez doucement. En farinant toujours un petit peu. Le but, c'est d'avoir une épaisseur de 2 à 3 mm. Et après, vous la mettez dans l'entrée ou la tarte. Donc, j'ai eu pas mal de petits soucis pour faire ma pâte. Pour étaler ma pâte, parce qu'elle est très friable. En fait, j'ai utilisé une farine de blé complète. Ce qui, je pense, absorbe un peu plus l'humidité qu'une farine normale. Donc, si vous utilisez une farine normale, vous n'aurez pas de problème. Là, c'est un peu plus délicat à faire. Parce qu'elle est plus friable. Mais bon, ça sort très bien. Pas de soucis. Et donc, je vais faire cuire dans un four à 190 degrés. Environ 15 minutes. Donc, mes tartelettes sont cuites. Je les ai laissées 12 minutes. Ce qui, finalement, a été l'argent suffisant pour qu'elles soient bien vraies. Je vais les mettre de côté pour qu'elles froidissent. Et je vais maintenant m'attaquer à ma ganache au chocolat. Donc, pour commencer, je vais mettre les morceaux de chocolat dans le bol. Et j'ai mixé 10 secondes, vitesse 8. Je vais racler là par voie. Je vais ajouter ma crème fraîche. Le miel. Et je vais faire chauffer 5 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Je racle la paroi. Et je vais ajouter mes oeufs en beurre, la fleur de sel. Et c'est parti pour 40 secondes, vitesse 4. On mélange ma ganache et prête. Il ne reste plus qu'à verser ça sur mes moules, dans mes tartelettes. Il ne reste plus qu'à laisser figer au moins 4 heures. On se trouve après. Voilà ma petite tartelette qui sont figées et prêtes à être mangées. Pour vous montrer un peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué à faire. Si vous utilisez comme moi de la farine de beaille complète, vous pouvez peut-être être gêné pour formuler les tartelettes, comme je l'ai été. Si vous utilisez la farine blanche, farine classique, je pense que vous n'aurez pas votre problème. Mais bon, vous voyez, c'est très simple à faire. Et surtout, c'est très bon. Honnêtement, ce sont les meilleures tartelettes au chocolat que j'ai mangées. Je ne vais pas lui lancer des fleurs. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Salut !